On est sur le site de NERPED et on est en train de monter le projet Build for Water qui est un projet à la fois ludique et technique pour les jeunes underlectois pour découvrir la construction et tout ce qui touche à l'eau. Alors les jeunes de Build for Water sont à la fois des jeunes qui viennent de l'ASBL SAFA une ASBL underlectoise qui s'occupe d'aide à la parentalité et aussi d'activités parascolaires et d'autres jeunes qui viennent tout simplement en bénévole qui ont entendu parler du projet qui nous suivent depuis maintenant plusieurs semaines. Comme vous avez compris, il y a des dalles de sol, des dalles de mur qui sont les mêmes aussi pour le plafond. Et la première étape lundi, ça va être d'amener tous les caissons de sol et de faire le sol. Je m'appelle Costel, je suis un peu formateur, un peu guide extrême. Je trouve que les gens sont vraiment intéressés, ils sont vraiment là à 100% avec ce projet. On voit dans leur visage qu'ils sont contents parce que par après ils peuvent faire des activités. Vraiment, ils sont là à l'heure, ils ne sont pas en retard, ils avancent. Si au cas où il n'y a pas de boulot, ils viennent, ils posent toujours des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pensais que les filles vont travailler moins que les garçons, mais au contraire, c'est plutôt les filles qui vont travailler plus que les garçons. Je m'appelle Fanny Van Dris et j'ai rejoint le projet Build for Water pour travailler sur deux grands axes. Le premier grand axe, c'est la conception d'un système de gestion de l'eau au sein du module qui permettrait d'être totalement indépendant de l'eau de distribution. Et la deuxième grande tâche concerne tout ce qui touche à la pédagogie, à l'éducation des jeunes qui travaillent sur le projet. Et donc dans ce deuxième axe, en fait, on a travaillé beaucoup sur leur idée de ce qu'était une consommation durable, de quels étaient les éléments de l'écosystème à préserver, donc sur la sensibilisation à la gestion de l'eau. Dans la continuité du parcours réorientation, un parcours qui est organisé par le CDR Construction durant cinq semaines pour des Bruxellois en réorientation et en reconversion professionnelle, on a proposé à nos participants de venir mettre en pratique ce qu'ils avaient appris durant ces cinq semaines de stage directement sur chantier. Et donc ils sont ici pour la semaine pour nous aider à terminer la construction de ce bâtiment. Et ça se passe super bien. On va continuer dans les jours et les semaines à venir pour terminer le montage du bâtiment et puis son équipement intérieur. On a pas mal avancé hier, pendant que vous étiez absents. On vient de quasiment terminer le premier box. Aujourd'hui, on va travailler en deux équipes. On va travailler d'un côté sur le fait de terminer cela et commencer les plafonds du premier box. Et on a une deuxième équipe qui va commencer sur la boîte technique dont Fanny vous a parlé, qui va commencer ici sur le coin. Donc on a les arrivées, les descentes vers les douches. Et donc on a une deuxième partie qui va commencer par faire ce petit box-là en plus de ça. Comme ça, on aura bien avancé aujourd'hui.